Bonjour à tous, donc une vidéo pour vous dénoncer le four à micro-ondes, qui représente aussi un danger, c'est une arme aussi. Pourquoi c'est une arme ? Donc là, vous avez un magazine, un article issu de Alternative Santé, qui vous parle du danger du four à micro-ondes. Et qu'à travers, notamment en 1945, il y a eu une expérience qui fait que le four à micro-ondes, eh bien, cela dénaturait en fait les aliments. Les aliments dont on réchauffe, eh bien, ça les dénature, voilà, et ça les rendait plus toxiques. Ils ont aussi fait des expériences pour chauffer le lait. Les mères qui chauffent leur biberon par ce procédé défectue, sans le savoir, une lente dégradation de la santé de leur enfant. Les chats réchignent souvent devant du lait réchauffé au micro-ondes. Voilà, des expériences autrichiennes ont montré que la proline du lait subissait une isomérisation, provoquant un nouvel arrangement spatial de la molécule. Voilà, et donc, incidence générale sur la santé. Notamment, un rapport complet qui est paru dans le journal Suisse France-Weber numéro 19 en mars 1992, expose que sur un groupe de sujets volontaires nourris avec du lait chauffé au micro-ondes, eh bien, on a pu observer une augmentation de la vitesse de sédimentation, une modification de la structure des graisses, une modification de l'acide folique, une augmentation de l'azote non protéique, etc. Et au bout de deux mois, le taux d'hématocrite devient changeant, témoignant d'une intoxication aiguë, augmentation des leucocytes qui s'accélèrent, donc, avec le temps. Et donc, alors, là, ils disent une petite anecdote en passant. Un jour, un ami est entré dans la cuisine d'un de ses clients pour boire un café, qu'on le réchauffa dans le four à micro-ondes. Il se sentit intérieurement stressé, avec la tête comme dans un étau. Ceux-ci lui confèrent qu'ils avaient, depuis des mois, de plus en plus mal à la tête pendant le repas, qu'ils se demandaient bien à quoi l'attribuer. Mon ami proposa de placer dans le four, bien sûr éteint, le téléphone portable, et demanda qu'on l'appelle à partir du téléphone fixe, le portable sonar, ce qui n'aurait pas dû se faire, puisqu'un four à micro-ondes doit être, par principe, une stricte cage de faraday pour la sécurité même des utilisateurs. Donc, le four fuyait comme une passoire. D'accord. Bon. Donc, en conclusion, le four à micro-ondes, c'est dangereux, parce que ça modifie les aliments. Voilà. Ça modifie les aliments. Donc, voilà. Et notamment, j'ai vérifié aussi, chez The Vigilant Christian, qui avait fait une vidéo dessus, qui lui aussi, voilà, avait parlé des micro-ondes, par un article, voilà, de Medical Daily, que les fours à micro-ondes sont mauvais pour toi. Cinq raisons pourquoi les fours à micro-ondes, la cuisine de fours à micro-ondes est dangereuse pour la santé, voilà. Donc, il y a des articles, là, en rapport médical, médicaux, qui dénoncent, en fait, le danger du four à micro-ondes, voilà. Donc, voilà. Donc, merci à vous de m'avoir écouté et regardé. Et moi, je vous dis à bientôt. Si vous avez, donc, des alternatives par rapport aux micro-ondes, n'hésitez pas à les suggérer en bas des commentaires. Donc, je vous dis à bientôt.